et bien salut salut les sueurs c'est le toucan j'espère que vous allez bien je suis très heureux de vous retrouver enfin pour une petite vidéo sur le jeu l'asd on est actuellement en pleine saison 10 donc on va voir un peu comment ça se passe rien de bien compliqué moi j'en fais la mise à jour hier j'ai pu passer un petit peu de temps déjà dessus pour ne pas vous dire j'ai déjà pensé alors on est ici au campement c'est une des zones qui va pop sur sur la map donc on a le chasseur qui sera avec nous qui sert à rien mais qui est un pick up de folie j'adore voilà le petit feu de camp qui sert strictement rien pour le moment la noiselle non plus ici on va voir l'atelier de création de filet puisque le but ce sera de faire des filets pour capturer certains zombies spéciaux donc on va voir les recettes elles sont assez simples chaque filet correspond à un niveau de mobs à capturer donc le premier tout basique est encore donc il faudra trois cordes le suivant est en cuir et il vous faudra trois cuir deux tissus et le dernier pour les gros gros mob un tissu épais et un carbone ce filet là ne nécessite vraiment n'est pas utile très sincèrement moi je fais que des filets en cuir et ça marche très bien même pour les gros mob alors ici apparemment on a des conteneurs de zombec je sais pas trop quoi ça va servir au moment à rien ici on va avoir le tableau de contrat de capture donc c'est ici où vous allez accepter les quêtes voilà de capture donc comment ça se présente ben vous avez vous voyez un crâne de crâne et trois crâne tout simplement donc en général les zombies d'un crâne se trouve dans les zones vertes que ce soit peint ou calcaire pareil pour tout ce qui va être des deuxièmes mob haut de crâne pardon ne sera dans les zones jaunes donc peint ou calcaire et ici ça peut être des zones rouges ou éventuellement des zones particulières comme ici vous voyez ça sera au bunker alors en dessous vous avez des petits pictogrammes sous chacun des mobs on va prendre raoul parce qu'il lui il en a trois donc là vous allez avoir le en cliquant dessus vous voyez ça apparaît les conditions météorologiques de la zone tout simplement ensuite vous allez avoir la zone où vous pouvez trouver ce mob et enfin ce qu'il faut faire pour le capturer quand il ya quelque chose de particulier à faire comme là par exemple c'est abatté des arbres ou frapper des dépôts pour attirer les zombies vers la source du bruit donc en gros il va falloir farmer pour attirer le mob ça marche plutôt bien que dire de plus en dessous où nous avons le petit pouce là qui correspondent en fait à la popularité que l'on va gagner auprès de notre ami je sais même plus comment il s'appelle roi froid fox voilà ça sera les points qu'on va gagner auprès de fox donc ici par contre 450 points 450 petit pouce et ensuite les 15 correspondent en fait au point de progression dans les récompenses que l'on va à gagner un peu en place du niveau 26 à 30 sur 40 donc en acceptant cette tâche je passerai au niveau suivant et j'aurai 5 points en plus voilà tout simplement alors lui j'ai pas encore fait j'ai pas encore trouvé la présence des spécimes mutants diminue la santé de tous les zombies de 50% ok et il se trouve dans l'un des bunkers pour attraper les zombies demandés mais le problème que j'ai c'est que je sais pas dans lequel des bunkers donc j'espère que c'est pas le bunker bravo parce que très sincèrement ça va être un peu infâme deuxième petite astuce ici vous allez vous promener et ici vous trouvez une caisse alors le contenu m'appartient mais normalement vous avez d'autres d'autres trucs vous avez des filets simple enfin vous avez des filets des trois catégories plus une caisse de une caisse de prélèvement qu'il sera utile pour la suite moi perso je suis en est venu j'ai fait un gros stock de filets comme ça je suis pleinard quand j'ai accepté mes contrats j'ai pas besoin de repasser par ma base donc on va prendre on va accepter celui ci puisqu'il me tente bien voilà donc une fois que vous avez accepté vous avez une heure pour capturer les trois mobs on va aller faire un tour j'ai un peu d'essence on va aller faire un tour au bunker alpha j'ai juste de l'ouvrir en plus et on va essayer de voir si on trouve ce nom bac là bas alors hop on va conduire j'avais repris les raids il ya à peine trois jours que je me suis remis sur le jeu très sincèrement même sur la même sur le secteur 7 je tourne un peu en rond c'est un peu c'est devenu trop compliqué de faire progresser mon commerce je suis au niveau 40 très sincèrement qui demande c'est infâme là le coup des cinq clés usb 5 dans quatre qsb et cinq clés plates merci mais non merci allez on va essayer de descendre dans le bunker et on va essayer de trouver ce zon bacs alors si jamais je trouve pas je vais désancrer parce que là il ya un truc qui me paraît bizarre c'est qu'il n'y a pas le pick up normalement il ya toujours le pick up du gars je pense que c'est pas dans ce bunker là qu'on va trouver mais ils disent dans l'un des bunkers mais ils précisent pas lequel ça c'est un peu voilà c'est un peu comme d'habitude bac les niveaux des conditions chez ce qui est fier savez quoi j'ai pas embêté je vous faire une petite ellipse le temps de trouver le mob et enfin de faire le ss2 si jamais je trouve le mob on fera on le fera ensemble à tout de suite il soit juste en haut de la map vous voyez le petit le petit point rouge sur le radar étrangement lui mais il met pop à la gueule direct il n'était pas son emplacement habituel pour ceux qui connaissent le bunker donc on s'approche on voit qu'effectivement on a le gros la rignoble donc on va s'équiper d'un petit masque à gaz moi je vous le conseille on va manger un petit bout pour pour la fin et puis on va s'équiper on va mettre à caille pompe même bien voilà alors qu'on attend peut-être le cc mais j'ai pas pris de quoi le cc n'est pas pris de masse assise bon c'est pas grave un cc katana ça passe quand même bon une fois que vous l'avez buté voyez mais un petit engrenage vous lui mettez le filet sur le dos alors il ya des fois je suis là suffit pas il va le sous le il va se libérer c'est pas grave on rebute alors et des fois il faut 4 5 essais mais celui ci en cuir je vous assure qu'il suffit largement non rien que parce que je suis en vidéo il va pas vouloir et voilà vous voyez c'était un gros zombie 1 catégorie 3 pas besoin de filet en carbone on gardait bien votre carbone soit pour votre atv soit pour vos modes d'armes très sincèrement n'allez pas cramer votre votre carbone dans des filets vous voyez qu'avec le cuir il en faut un petit peu plus mais quoi que des fois carbone c'est pas dit que ça résiste du premier coup donc voilà là on a réussi le contrat on n'a plus qu'à retourner auprès de raoul et ses copains et puis accepter un nouveau contrat vous voyez rien de bien compliqué il faut aller dans les zones spécifiées et puis puis capturer le zombie quoi ça ne palpitant c'est super redondant que c'est toujours la même chose mais bon moi j'ai déjà rafraîchi plusieurs fois si vous posez la question de savoir comment je peux déjà en être à ce niveau là en réputation c'est parce que j'ai utilisé mes pièces pour rafraîchir les les contrats et soit vous attendez douze heures pour que ça serait une réalise soit vous pouvez les rafraîchir avec 25 pièces donc voilà attendez que j'ai pris pas de saison j'ai eu 200 pièces donc autant vous dire que je vais les cramer donc voilà mais très sincèrement c'est encore une saison qui est pas ultra utile alors j'aurais bien montré le truc de laboratoire en ruines mais je les fais et du coup il n'y a plus personne mais c'est vous parce qu'en fait il ya deux scénarios un peu comme le convoi détruit c'est soit vous tombez sur des zombies soit vous tombez sur des sont des mercenaires donc le coup du mercenaires c'est un peu tendu parce que vous canard sévèrement la gueule quand même les ont bas que ça va ça passe alors ici on va accepter un deuxième contrat à purée en fait l'action il fallait que j'en capture plusieurs je suis con avec j'en capture 3 bon je fais une petite ellipse on se retrouve à bunker et on va essayer de se finir les deux autres a tout de erreur on se retrouve à nouveau au essai de du bunker alpha on va essayer de trouver donc les deux derniers mob qui me manque pour finir mon contrat j'ai pas fait gaffe qui en fait les trois en général pour les contrats rouges difficulté rouge et en faut qu'un donc on va essayer on va essayer de voir où se trouvent les autres ah ouais ah ouais du coup en maintenant ils arrivent direct à saison ils ont changé à par contre le il est devenu super facile à but et par contre débarrasser de ça armé donc maintenant ils nous sont tous à la gueule allez on y va mais du coup étant donné qu'il ya l'autre zombie dans les parages vous voyez tous les mobs ont vraiment leur niveau de vide vraiment diminué c'est pour ça qu'ils sont aussi faciles à buter par contre ils sont attirés automatiquement envoyé les gros l'art ils sont déjà à 120 et 250 mais soit à 240 moment armé pas possible pas de souci bon alors moi je le fais à la haka mais vous pouvez le faire comme vous le faites d'habitude on a le géant qui va nous courir au cul voilà bon le drape des coupons on fera plus tard alors par contre j'espère juste que il n'y en a pas un par étage parce que là très sincèrement ça va être relou j'espère vraiment qu'on va trouver les trois à cet étage on va se prendre la petite m16 pour la tourelle ah oui j'ai même pas le temps de d'accord dégager j'ai l'impression qu'il va falloir faire les trois étages j'ai pas l'impression qu'on puisse le trouver par ici alors là j'y vais à full gun mais c'est vraiment pour la vidéo ah purée ouais bon à mon avis on est bon pour taper les trois sous sol au moins comme ça vous le saurez vous ne saurez que pour ce mob là ouais je me méfie parce que comme il déclenche automatiquement maintenant les des hommes bec qu'ils entendent le moindre petit bruit il vous saute à la gueule bon eh ben c'est bien ça va falloir nettoyer les trois étages donc pour ce qu'elle vraiment je vous conseille de faire le bunker alpha enfin le bunker bravo parce que si vous devez vous taper à moins que vous aimiez rush un bunker bravo mais si vous devez vous taper les trois ss du bunker bravo pour ce qu'est ça vaut pas le coup et donc du coup on va au ss3 bon 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 bah c'est un par sous sol vraiment pas rentable stock est un ce contrat là il est vraiment pas terrible mais bon ça fait partie du game on l'a maintenant que c'est qu'il y en a qu'un part par rapport à part sous sol j'ai pas embêté aller bien loin voilà en plus il est directement là hop obtient raoul voilà on va pas s'embêter aller plus loin on va aller directement au ss3 mais surtout ta soif j'ai l'impression que j'ai mon personnage à soit vachement plus vite qu'avant alors je sais pas si c'est juste une impression de même que les zones où il ya des mobs en forme alors là je suppose qu'il va être avec les deux gros lard posé après les tourelles ce salaud ok on va essayer de s'économiser un peu les laka parce que je vais avoir les tourelles derrière bon ben le troisième je sais pas ça m'a pas j'ai buté j'ai buté le deuxième j'ai pas j'ai pas capturé comme un coup on passera par le ss2 c'est pas bien grave a alors ici vous pouvez contourner la tour est normalement voilà ça c'est bien ça va pas changer bon lui il est là allez on le capture donc l'autre va falloir que je revienne le but et voyez le truc en cuir ça a suffi on par contre ce qui est dommage c'est que si jamais je reprends les raids et que les pires bon là ça va j'avais le ss4 à faire vous c'est et puis on me demande des autres sous sol je serai obligé de passer en arbre mais bon on était au troisième c'est le troisième que j'ai oublié de le capturer j'ai oublié dans mailloter raoul donc voilà rien de bien compliqué c'est même assez assez rond redondant comme il disait c'est répétitif c'est nul et on lui met un petit coup on lui met un petit coup de filet pourquoi tu mets pas le filet non mais tu es sérieuse en plus non mais elle va pas me le capturer d'accord bon j'ai un petit bout on va attendre qu'ils se relèvent alors ça ça fait partie des bugs voilà de la mise à jour c'est que des fois vous avez buté le zumbach et vous ne pouvez pas le capturer pourtant j'ai défilé j'ai tout ce qu'il faut sur moi on va essayer de quitter revenir temps c'est quoi ce délire encore puis là j'ai pas le choix faut vraiment que je capture parce que j'ai pas d'autre tout seul alors nouveauté là de démettre un petit bip à chaque fois qu'il ya un monde de votre camp qui se connectent c'est n'importe quoi encore une fois qu'il fait on n'a absolument pas compris ce que demandait la communauté d'asd est où on veut du concret on veut du contenu on veut des choses pas ce genre d'hébidité de bip là qui te casse les oreilles j'en fous quoi bon est-ce que tu vas vouloir capturer voilà vous voyez à des foyers des petits bugs comme ça voilà contrat terminé on peut rentrer et accepter un autre contrat pas grand chose de difficile bon maintenant au moins vous savez que c'est un zombie par par tout seul pour stocker cas ça vous serez prévenu ouais qu'est ce qu'on fait est-ce qu'on s'en fait un autre allez on va s'en faire un autre on va se faire crâne numéro 2 là très franchement ça rien de compliqué mais voilà c'est redondant c'est alors si vous utilisez pas les pièces comme moi vous avez 12 heures pour faire la capture donc n'utilisez pas ni votre essence ni votre énergie moi je fais parce que ben j'en ai déjà et la merde oublié de poser les tickets tant pis j'en ai et puis et puis j'ai pas l'intention de continuer vraiment l'aday je pense que je vais passer sur autre chose parce que parce que je m'apporte plus grand grand chose je tombe vraiment en rond je suis arrivé à un stade où j'ai vrai contenu et qui est fier ne nous propose toujours pas est ce que je passerai pas par la base non on est bien donc je pense que je vais comme vous le savez fin octobre début novembre la ps5 sort donc je pense que je vais passer sur ps5 faire du game stream dessus ce sera peut-être plus intéressant que l'aday parce que très sincèrement voilà l'asdé j'ai un peu fait le tour et honnêtement ils m'ont assassiné avec le coup de la saison 9 pourtant j'étais hype au début comme la plupart d'entre nous et puis quand on a avancé et qu'on doit passer les niveaux 30 de commerce voir ce qu'ils nous demandaient pour les pour l'éveil up les commerces bref donc là il faudra qu'on aille au bosquet de pain et pour lui il faut faire du bruit pour l'attirer ok alors on accepte le contrat cette fois ci on part pas c'est le ça c'est mon habitude je clique dessus mais j'accepte pas et je pars et quand j'arrive sur la zone je tiens c'est bizarre petit statut pour pour voir si vous avez bien accepté donc vous avez vu sur en haut à gauche de votre écran il ya le petit compteur qui s'est mis en route et surtout quand vous arrivez sur une zone vous verrez soit les conditions climatiques le vent les effets de vent mais carrément même plus simplement le pick up du gars qui vous accompagne donc si vous ne voyez pas moi vous avez fait la petite boulette vous avez oublié de cliquer on valider le contrat allez on sait ça vite fait donc là il m'en faut trois également on voit un pick up de notre ami alors par contre je devons faire un peu de place pour le bois alors là il suffit simplement d'abattre des arbres au bout de quatre cinq armes en général le premier mob apparaît donc ça aussi c'est bien si vous n'avez pas level mac comme ça du coup ça vous oblige un peu à farm c'est pas mal encore une fois j'utilise mégane parce que vous savez sûrement j'en ai énormément ne faites pas la même bêtise qu'est ce que je peux c'est quoi ça c'est les petits items qui seront nécessaires ah ben voilà on a un premier gros lard pourri c'est formidable hop on lui met son petit filet sur le capuchon et bien sûr ah putain bâtard non mais là là franchement ils sont il est venu aider son pote c'est sympa il est venu aider son pote à les premiers sur trois le petit barbecue ok hop parfait on avait un petit creux on va se débarrasser tous les modes qui passent bon alors là les effets devant c'est pas flagrant mais vous pouvez voir au sol un des petites des petites strigures qui apparaissent c'est pas mal pour moi le meilleur effet pour le moment ça reste les effets de vent très franc de sable pardon et de brume sont vraiment magnifique il y en a un fausse baladé avec une torche pour l'attirer et ça c'est génial pas assez de place ok il y en a rien d'intéressant alors c'est un gros lard basique on continue à former tout simplement le qu'est ce que le tour de deuxième arrive vous verrez vous verrez pop sur le radar donc c'est soit du bois soit du minerai qu'il vous faudra farmer mais en gros il présente pas raoul on va essayer de se mettre un peu au centre de la map peut-être que ce que là je vais avoir rasé la forêt dans pas longtemps en fait oui vraiment ça prend moins longtemps que ça ah bah oui formidable formidable on va essayer de trouver un peu de calcaire pour refaire une hache à des aléas du direct les gars je vous jure hop on se refait une petite h oui en théoriquement seulement moins de temps mais mais enfin bon c'est qu'on va clean la map on y va là je m'en bats les rangs mais c'est pété le bug ce jeu c'est vraiment c'est pété le bug non tu veux toujours pas venir elle me dit pas qu'il y en a qu'un par par zone ah non mais ouais ça doit être ça doit y en avoir qu'un par zone alors ça par contre c'est vraiment pas cool je crois que j'ai abattu la moitié de la forêt du coin a peut-être s'arrêter allez on est reparti on va faire les allers-retours entre la station service et ici bon vous voyez c'est vraiment pas hype en quoi se dire c'est rébarbatif d'accord on va dépenser l'énergie on s'en fiche donc voilà pour ce mob là il y en a un par zone bon pas cool c'est du coup ça vous incite à faire des allers-retours celui-là je n'ai pas m'occuper des on bac je vais directement péter du bois on dirait que le bruit est assez fort ouais mais j'aimerais bien qu'ils pointent raoul alors on voit sur la map en bas on l'a trouvé bon il va pas du tout là où on était mais on se remettre un petit glauque ici au passage ok donc deux sur trois on est bon on va profiter pour récupérer des items à les collectibles de saison on va dire mais ouais c'est vraiment pas la folie cette mise à jour malgré tout et le pire c'est que j'ai découvert la mise à jour par hasard je savais même pas qu'ils ont fait des trucs assez feutré il n'y a pas eu il n'y a pas eu beaucoup de bruit autour de cette mise à jour et je comprends un peu mieux bon on va se trouver forcément ma petite dinde habituel allez c'est quoi on se refait un dernier retour mais ça sera bon je pense ensuite on se quittera au campement donc voilà il suffit simplement d'accepter les quêtes de d'aller dans les zones spécifiées de faire de remplir les conditions de capture donc là par exemple faire du bruit d'autres ce sera de se promener avec une torche comme je voulais dit d'autres ce sera de poser de la viande sur un piqué en bois qui apparaîtra sur votre mini radar sera généralement posé dans les deux tiers sud de la map pas besoin d'aller jusqu'en haut vous poser un steak général il ya toujours une un cerf qui traîne dans le coin mâche pas sûr qu'elle tienne j'aime bien parce que je vous dis qu'il faut ramasser les collectibles on en trouve pas un seul mais bon allez on continue là ce serait bien qu'ils me disent que ça fait assez de bruit et que tout ça ouais super alors on se refait une petite hachouille mais tiens il est la pépère et comme vous voyez les mobs sont pas bien difficiles à voir même à la machette en sa passe large ils font pas énormément de dégâts c'est pas pas bien difficile très franchement donc on va se refaire une petite hache et on va poser le reste dedans parce que j'en ai pas besoin allez on est reparti on retourne au campement j'ai repassé par ma base quand même au passage pour récupérer de l'essence alors je suis en train de cramer mon stock d'essence mais bon en même temps j'ai plus de 250 litres sur la base planqué un peu partout super merci ouais hop à conduire et puis moi je vais continuer un petit peu tranquillement mais bon très franchement les quêtes sont pas difficiles j'ai quasiment fini toutes les quêtes qui étaient accessibles pour le moment donc voilà la mise à jour je l'ai fait hier et je vais vous montrer la progression dans les tâches les deux tâches que vous voyez là c'est les seuls qui me restent la réputation honorée et 75 zombies 1 j'ai pas tué 75 zombies dans les bunkers mais pas de chez 61 bref vous voyez il me reste plus que ça et la sorcière mais la sorcière j'attends de l'avoir en quête des pilleurs tant qu'à faire donc voilà normalement je dois voir un peu de un peu de stock d'essence ici ça m'évite de rentrer dans les autres coffres hop ce que non je vais garder à après la peau les raids c'est pareil ça m'intéresse plus vraiment simplement parce que c'est devenu nerf de ouf voilà vous sortez de votre base vous tombez sur une base de malade le temps de vous rentrer vous réécrivez vous rééquipez par la base a changé c'est une base de merde bon très sincèrement je me suis tapé trois fois les vagues du commissariat à la suite pour avoir des raids base noob bois level 1 même pas besoin de faire de vidéos ont été un mur en bois et deux coffres voilà quoi donc là je pense que kéfir un air après c'est pas une théorie du complot c'est mon ressenti mais kéfir a vraiment nerf le jeu de ouf pour par la suite nous vendre des packs d'armes un peu comme le s7 où on trouvait au départ des ont trouvé des armes en farm ou s7 et on n'en trouve plus du tout allez pour celui ci on va se le faire ensemble et tant qu'à faire c'est une longue vidéo ça fait longtemps que je n'en ai pas fait une on va aller à la crête de calcaire à les joujoux à les oublies à écrire des calcaires up c'est type à ouais c'est dommage ça fait trois ans que je joue et très sincèrement j'ai de moins en moins le hype pour ce jeu j'ai l'impression que je suis pas le seul il ya presque plus youtubeurs français sur qui font du contenu sur la z et je les comprends allez alors ici on a les vents simplement un léger de râteliers de glock un peu bien passé quelques-uns puis avec le stock de coupons que j'ai de façon alors ça c'est les zombies pourris qu'on doit capturer ils sont à 100 points de vie comme ça vous les reconnaissez hop on en est déjà deux sur cinq le 3 l'autre il est complètement buggé dans le montant du pare brise de la voiture je sais pas ce qu'ils ont voulu nous faire avec cette mise à jour ça strictement rien à voir avec la précédente mise à jour du mode solo je sais pas trop où ils partent dans leur délire très sincèrement c'est bien ça devient usant toujours des saisons des saisons mais pas de concret pas de permanent pas de purée et pourtant il nous montre qu'ils peuvent le faire mais ils le font pas c'est plus rentable de vendre des packs je suis désolé mais c'est ça faut regarder la réalité en face quand on voit tous les packs qui nous vendent à chaque saison c'est juste ça quoi ils vendent que des packs et c'est dommage parce que si on avait du vrai contenu je pense que ça attirait plus de joueurs mais bon c'est comme ça c'est la zé ils ont ils avaient une pépite entre les mains ils l'ont ils l'ont détruit tant pis pour eux tant pis pour eux moi ce qui me fait ce qui me fait un peu si on aurait compris c'est que ben voilà trois ans de jeu bon j'ai la base full métal j'ai la tv j'ai plein de trucs j'ai raté dix sont pleins d'armes il ya même pas de coffre tu es sérieux gros ils m'ont même pas mis un petit corps vous entendre un bruit nous c'en était un autre mais j'ai rempli le contrat donc je peux plus mettre le filet bon bah écoute on va retourner au campement et puis voilà 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 bon j'ai du mal à cacher le fait que je sois pas hype du tout je suis désolé mais très sincèrement vous direz éventuellement dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette mise à jour est ce que vous pensez de la progression du jeu pour ceux qui jouent depuis un moment parce que forcément oui jeune je ne pas la one si tu viens de commencer le jeu il ya trois semaines forcément pour toi tout est hype mais pour ceux qui ont déjà un peu de bouteilles en train et deux ans de jeu on dirait ce que vous pensez la direction qui a pris kéf1 par rapport au début bref perso je trouve qu'ils sont partis un peu un peu n'importe où et c'est pas du tout ce qu'on espérait donc voilà on a terminé aux trois contrats je suis passé à 6300 de réputation il faut que j'attende les 10000 pour pour passer au niveau suivant précieux mes petites quêtes parce que très sincèrement j'ai que ça va faire donc voilà ah bah tiens ça c'est ce qui m'a été demandé par par mon avis mon ami pardon kevin hator donc je vais lui faire une petite vidéo en off parce que cela fait déjà 33 minutes elle est déjà assez longue je pense et puis voilà eh bien écoutez les survivants j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous remercie d'avoir visionné n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez du jeu en ce moment et votre ressenti de me donner votre ressenti ça serait pas mal peut-être que ça va me convaincre de rester sur le jeu et puis nous on se retrouve peut-être bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là vous savez je vous souhaite une très très bonne survie ça a dit salut les survivants